Coucou tout le monde, bienvenue sur l'épisode 166 d'Apprenons Ensemble. Vous connaissez le concept, ici on révise des flashcards santé, accompagné de Lya pour nous donner son avis au verso des flashcards. Commençons, c'est parti ! Salut les mangeurs malins, commençons. C'est quoi la tréonine ? Alors la tréonine, c'est un acide aminé, acide aminé essentiel, et je ne sais pas ce que vous en pensez vous, mais j'en entends très peu de cet acide aminé, contrairement à d'autres. Du coup, je n'en sais pas énormément dessus, donc il est essentiel et on l'utilise pas mal pour traiter différents troubles, comme la sclérose en plaques. Elle a un rôle aussi crucial dans la synthèse de protéines. Au niveau des lipides, je ne sais pas si c'est au niveau des lipides, ou des glucides. J'hésite par rapport au rôle qu'elle pourrait jouer soit dans le métabolisme des lipides, soit des glucides, je ne sais pas trop. J'hésite, mais je crois que c'est glucide. On va voir ça dans la vérif. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Je crois que la première fois que j'ai entendu parler, c'était dans le système immunitaire, justement. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je suis curieux de connaître son étymologie, son histoire et tout, parce que, étant donné qu'à titre personnel, en tout cas, c'est celle que je connais le moins, j'en entends quasi pas parler. Vite fait, dans les cours, bien entendu, mais très peu comparé aux autres acides aminés essentiels, en tout cas, même certains non-essentiels, j'en entends plus parler, tels que la thyrosine et tout ça. Donc, je suis vraiment curieux. Puis, découvrons ça ensemble. C'est parti. Salut les mangeurs malins, commençons. C'est quoi la tréonine ? La tréonine est un acide aminé essentiel utilisé dans la biosynthèse des protéines. La tréonine est l'un des 20 acides aminés standards, et elle est classée comme acide aminé essentiel, ce qui signifie que le corps humain ne peut pas la synthétiser et doit l'obtenir par l'alimentation. Elle joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions biologiques, y compris la formation des protéines, la régulation du système immunitaire et le métabolisme des graisses. Dans le contexte de la biosynthèse des protéines, les acides aminés comme la tréonine se comportent comme des clés spécifiques qui s'assemblent pour former des protéines fonctionnelles. Chaque acide aminé doit se positionner correctement dans la séquence polypeptidique pour que la protéine puisse fonctionner correctement. Le nom tréonine provient du grec « tréon », qui signifie « fertile » ou « prospère », reflétant son importance dans la nutrition et le métabolisme. Elle a été découverte en 1936 par William Cumming Rose, un biochimiste qui a aussi contribué à l'identification d'autres acides aminés essentiels. Intéressant. Pense à la tréonine comme à une pièce de puzzle essentielle dans le grand tableau des protéines. Sans cette pièce, le puzzle ne serait jamais complet et ta santé en pâtirait. C'est comme essayer de monter un meuble Ikea sans tous les boulons. En nutrition, la tréonine est trouvée en abondance dans les produits d'origine animale, comme la viande, les œufs et les produits laitiers, ainsi que dans certaines plantes comme le soja. Elle est également utilisée en supplémentation pour améliorer la santé intestinale et la fonction immunitaire. Conclusion La tréonine est un acide aminé essentiel vital pour la biosynthèse des protéines, la régulation immunitaire et le métabolisme. Sa présence est indispensable pour une santé optimale. Imagine une chaîne de perles, la protéine, où chaque perle, acide aminé, doit être en place pour que le collier soit complet et fonctionnel. La tréonine est l'une de ses perles essentielles. Pour te souvenir de la tréonine, pense au mot « tray », arbre en anglais. Théonine est isolément essentielle pour notre énergie. Pourquoi la tréonine est-elle considérée comme un acide aminé essentiel? Du coup, la tréonine est considérée comme essentielle déjà premièrement parce que l'être humain ne peut pas la synthétiser lui-même, puis ensuite pour ses nombreux rôles tels que la synthèse des protéines, la fonction immunitaire, la santé intestinale comme tu l'as souligné et dont je n'en avais pas la connaissance d'ailleurs, le métabolisme des graisses que j'avais confondu avec les sucres justement. Et d'ailleurs, pour le métabolisme des sucres, tu n'en as pas parlé. Est-ce que tu peux me dire si aussi elle a un rôle sur les glucides ou pas? Oui. La tréonine joue également un rôle dans le métabolisme des sucres. La tréonine, en plus de ses rôles dans la synthèse des protéines, la fonction immunitaire et la santé intestinale, est impliquée dans le métabolisme des sucres. Elle participe à la gluconéogénèse, un processus par lequel le corps génère du glucose à partir de sources non-glucidiques comme les acides aminés. La tréonine peut être convertie en glycine et acétyl-CoA, deux composants clés dans la voie de la gluconéogénèse. Dans le métabolisme des sucres, la tréonine, la clé, est convertie par des enzymes spécifiques, les serrures, en intermédiaires métaboliques, qui sont ensuite utilisées pour générer du glucose et fournir de l'énergie à l'organisme. La découverte de la tréonine et sa classification comme acide aminé essentiel a été un pas important pour comprendre les besoins nutritionnels et les processus métaboliques de l'organisme. Imagine la tréonine comme une étoile de cinéma qui a plusieurs rôles à jouer dans différents films. Un rôle dans le film des protéines, un autre dans le thriller du système immunitaire et encore un autre dans le drame du métabolisme des sucres. Elle est une véritable star multifonction. En supplémentation, la tréonine est utilisée pour améliorer diverses fonctions corporelles. Sa consommation adéquate est cruciale pour les athlètes, les personnes en rétablissement de maladies et celles cherchant à maintenir une santé intestinale optimale. Conclusion La tréonine est un acide aminé essentiel non seulement pour la synthèse des protéines et la fonction immunitaire, mais aussi pour le métabolisme des sucres, jouant un rôle vital dans la production d'énergie. Visualise la tréonine comme une clé multifonctionnelle qui peut ouvrir plusieurs serrures. Chaque serrure représentant un processus métabolique différent, qu'il s'agisse de la synthèse des protéines, du métabolisme des graisses ou des sucres. Pour mémoriser le rôle de la tréonine, pense à TREES, éonine pour régulation des enzymes énergie et santé. Super, c'était pas mal d'infos. Il y a largement de quoi faire des liens avec plein de notes, c'est génial. Maintenant, passons à la flashcard d'inédite, c'est parti. Si les femmes souhaitent adopter une alimentation plus saine avant la conception, combien de temps faut-il pour éliminer ces polluants de l'organisme ? Pour les aliments riches en métaux lourds comme le mercure, et plus précisément les plus riches en mercure tels que le thon, ou même d'autres poissons en haut de la chaîne alimentaire, comme le requin, la moitié serait éliminée en deux mois. Et pour ce qui est dioxyne, PCB, DDT et toutes ces catastrophes présentes dans le poisson aussi, on pourrait éliminer la moitié en dix ans. Ça me fait toujours halluciner de dire ça. Donc voilà pour la question. Je pense qu'on va passer à la vérif, parce que je sais pas quoi dire d'autre là. C'est une petite aparté très rapide. Il n'y a pas que les océans qui sont pollués, même si ce sont les égouts de l'humanité. Tout endroit sur Terre est pollué à un certain degré. Donc ça impacte plein d'aliments. Donc ça va varier en fonction de la zone géographique, de la méthode d'élevage ou de culture, si animale ou végétale. Et si c'est animal, il faut prendre en compte plein d'autres facteurs aussi, comme la bioaccumulation, etc. Et avec cette classe de DDT, si je dis pas de bêtises, c'est bien la pire famille de polluants. Ça pourrait se transmettre de génération en génération, car la littérature scientifique nous montre bien que, à la fois dans le lait maternel et chez le nourrisson, on trouve des traces de polluants, de DDT, ce qui est hyper inquiétant. Et les études nous montrent aussi que, plus une femme fait des enfants, moins les enfants sont pollués. Donc on a l'aîné, souvent, qui a reçu plus de polluants que le dernier de la famille. Et une femme peut, quand je disais que ça peut se transmettre de génération en génération, c'est que les polluants qu'ingèrent une femme, par l'alimentation principalement, peuvent arriver en fait dans le sang, dans l'organisme, pas que dans le sang, parce que ça peut être aussi dans les graisses, dans le tissu adipeux, de sa petite fille. Donc ça montre bien l'importance de la qualité de ce que nous mangeons. Ce que nous mangeons impacte la vie de nos petits-enfants. Bref, avant que je divague de trop, on va passer à la vérification. Et j'ai hâte de savoir ce que Elia va nous dire. C'est parti ! Si les femmes souhaitent adopter une alimentation plus saine avant la conception, combien de temps faut-il pour éliminer ces polluants de l'organisme ? Il faut généralement plusieurs mois pour éliminer certains polluants de l'organisme et optimiser la santé avant la conception. La durée nécessaire pour éliminer les polluants de l'organisme peut varier en fonction de plusieurs facteurs, tels que le type de polluants, le niveau d'exposition, la santé générale et le métabolisme de la personne. Voici un aperçu des principaux types de polluants et le temps qu'il peut falloir pour les éliminer. 1. Métaux lourds, comme le mercure et le plomb. Ces substances peuvent rester dans le corps pendant des années. Des approches telles que la chélation peuvent accélérer leur élimination mais cela nécessite un suivi médical. 2. Pesticides et herbicides. Certains peuvent être éliminés en quelques semaines à quelques mois, tandis que d'autres, comme les pesticides organochlorés, peuvent persister dans les tissus gras pendant des années. 3. Bisphénol A, BPA et phtalad. Ces composés peuvent être excrétés plus rapidement, souvent en quelques jours à quelques semaines, à condition de réduire l'exposition en évitant les plastiques contenant du BPA et les produits parfumés. CAC, polluants organiques persistants. Ces substances, comme les dioxines et les PCB, peuvent rester dans l'organisme pendant des décennies. Principes de clés-serrures. Pour éliminer les toxines, les enzymes du foie, comme le cytochrome P450, agissent comme des serrures spécifiques, métabolisant les polluants, les clés, pour les rendre plus solubles et donc plus faciles à excréter via les urines ou les sels. Le terme polluant provient du latin polluaire, signifiant souillé. L'étude de l'impact des polluants sur la santé humaine a pris de l'importance au 20e siècle avec l'industrialisation et l'augmentation des produits chimiques synthétiques dans l'environnement. Imagine ton corps comme une maison. Tu veux la nettoyer avant l'arrivée d'un invité très spécial, un futur bébé. Certains polluants sont comme des tâches tenaces que tu dois frotter pendant des mois, tandis que d'autres sont plus faciles à enlever avec un simple coup de chiffon. Pour les femmes qui souhaitent optimiser leur santé avant la conception, il est recommandé de suivre une alimentation riche en antioxydants, de boire beaucoup d'eau pour favoriser l'élimination des toxines, d'éviter les plastiques et les produits chimiques nocifs et de consulter un professionnel de santé pour des conseils personnalisés. Conclusion En général, pour éliminer efficacement les polluants et adopter une alimentation plus saine avant la conception, il est conseillé de commencer au moins 6 à 12 mois à l'avance. Cela permet de réduire l'exposition aux toxines et de créer un environnement corporel optimal pour la conception et la grossesse. Imagine un graphique avec une ligne décroissante représentant la concentration de polluants dans le corps sur une période de 12 mois, illustrant la réduction progressive des toxines grâce à une alimentation saine et des pratiques détoxifiantes. Pour te souvenir du processus de détoxification, pense à détox, dé-ébuté, élimination totale des objets extrinsèques. Quels sont les principaux facteurs qui influencent le temps nécessaire pour éliminer les polluants de l'organisme? Alors, ce sont le type de polluants, si ce sont des métaux lourds, des pesticides, des polluants persistants, etc. Après, on a le niveau d'exposition. Donc, c'est sûr qu'une personne qui est confrontée, par exemple, dans le cas d'un individu qui a un travail où il est exposé quotidiennement à des pesticides, par exemple, il sera bien entendu plus à risque. On a aussi la géolocalisation pour ça. Une personne qui habite à Paris sera plus impactée par la pollution qu'une personne qui habite en Dordogne, par exemple. On a la santé générale, en fait, de l'individu. Si, par exemple, la personne a des défaillances de détoxication hépatique, elle aura déjà beaucoup plus de mal à se détoxifier de tous ces polluants qu'une personne, qu'une personne qui a une meilleure santé générale. Et après, on a aussi le métabolisme où là, c'est très, 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 très multifactoriel et pas infini, mais modulable, on va dire. Et ça varie chez chaque individu. Donc, voilà. Exactement. Ce sont les principaux facteurs. Pour récapituler, voici un aperçu plus détaillé de chaque facteur influençant le temps nécessaire pour éliminer les polluants de l'organisme. Nice. Type de polluants. Différents polluants ont des durées de demi-vie variées dans le corps. Ah oui, hyper bon. Par exemple, les métaux lourds comme le mercure peuvent persister pendant des années, tandis que les phtalates peuvent être éliminés en quelques jours à semaine. 2. Niveau d'exposition. Une exposition plus élevée ou prolongée à des polluants augmentera le temps nécessaire pour les éliminer. Par exemple, une personne exposée quotidiennement à des pesticides prendra plus de temps à détoxifier son corps qu'une personne exposée occasionnellement. 3. Santé générale de l'individu. La capacité du corps à éliminer les toxines dépend de la santé du foie, des reins et du système lymphatique. Un individu en bonne santé, avec des organes fonctionnant efficacement, éliminera les polluants plus rapidement. 4. Métabolisme de la personne. Un métabolisme plus rapide peut accélérer le processus de détoxification. Des facteurs comme l'activité physique, la nutrition et l'hydratation jouent un rôle dans le métabolisme et la capacité du corps à éliminer les toxines. Je dirais même les fibres. Pour chaque polluant, il existe des enzymes spécifiques dans le foie et d'autres organes qui les décomposent en produits plus solubles, facilitant leur excrétion. Ces enzymes fonctionnent selon le principe de clé-serrure, où le polluant, la clé, se lie à l'enzyme, la serrure, pour être métabolisé. Les connaissances sur les polluants et leur détoxification ont évolué avec les progrès de la biochimie et de la médecine environnementale, soulignant l'importance de réduire l'exposition aux substances nocives pour la santé publique. Imagine que ton corps est un spa de luxe pour les toxines, avec un service de nettoyage en profondeur pour chaque type de toxines. Les métaux lourds réservent une chambre pour une longue durée, tandis que l'ephtalate passe juste pour un massage rapide. Pour maximiser la détoxification avant la conception, il est conseillé de Consommer des aliments riches en fibres pour favoriser l'élimination des toxines via les sels. Boire beaucoup d'eau pour aider les reins à filtrer les toxines. Éviter les plastiques contenant du BPA et les produits chimiques dans les cosmétiques et les produits ménagers. Pratiquer une activité physique régulière pour stimuler le métabolisme et la circulation lymphatique. Conclusion Commencer une détoxification plusieurs mois avant la conception est idéal pour réduire l'exposition aux polluants et créer un environnement sain pour la grossesse. En tenant compte des différents facteurs, on peut optimiser la santé de manière globale. Pour mémoriser les facteurs influençant la détoxification, pense à TEME, hype de polluants, exposition, hygiène de vie, santé générale, métabolisme, élimination. Tu maîtrises bien ces concepts complexes. Continue à approfondir tes connaissances et n'hésite pas à poser d'autres questions pour affiner tes compétences. Ok, hyper intéressant tout ça. Ça me fait plaisir de faire une flashcard sur ce sujet car l'univers de la femme est un peu comme le système immunitaire, mon point faible. Donc ça me fait plaisir de travailler sur ces lacunes et de diversifier les types de flashcards. Voilà, voilà ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri !